Monsieur le Président, bonsoir. Vous venez de recevoir le Premier ministre à votre siège. Dites-nous sur quoi l'échange a apporté. Merci beaucoup. Nous venons de recevoir M. le Premier ministre, qui est un des nôtres, parce que vous savez que le Premier ministre également est un président après l'Alliance pour le Mali. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous l'avons reçu. Et particulièrement pour lui réaffirmer nos sincères félicitations et nos encouragements et notre soutien. Parce que nous réjouissons du choix qui a été porté sur l'un des nôtres par le Président de l'Alliance. En même temps, nous remercions le Président de l'Alliance pour cette confiance placée en notre regroupement de la PME. Avec le Premier ministre, nous avons échangé sur beaucoup de questions d'intégrité. Le message qu'il nous a livré, c'est un message qui fait ressortir l'ensemble des actions qu'il est en train de mettre en œuvre dans le cadre du programme de Président de l'Alliance, mais également les actions qu'il envisage pour que notre pays retrouve la paix, la stabilité, et particulièrement qu'on aille vers les élections à paixer. Je crois que tout ce qui nous a été dit nous rassure, particulièrement en ce qu'on se concerne les élections, parce que vous savez que depuis un certain temps, ces élections de la rue viennent, les leaders politiques ont eu le souci d'avoir des élections à paixer. Je crois que ce qui nous a été décliné aujourd'hui nous permet vraiment de nous convaincre que les élections, si elles sont tenues dans les conditions qui sont déclinées par le Premier ministre, vont être des élections transparentes, des élections certainement qui pourraient être acceptées par tout le monde, sauf si les gens sont de mauvais espoir. Donc c'est du tout ce moment, toute notre joie. Au-delà de l'élection présidentielle, évidemment toutes les actions qui sont en train d'être mises dans le cadre de la sécurité, particulièrement pour faire en sorte que le centre soit stabilisé. Je crois que les actions qui sont envisagées, le déploiement qui est en train d'être fait de nos forces armées, je crois que tout ceci nous rassure, et les autres types d'actions qui accompagnent cela, pour notamment le retour de l'administration, également s'occuper des préoccupations des populations, faire en sorte que les besoins quotidiens des populations soient satisfaits. Je crois que toutes ces questions-là, toutes ces actions-là, nous rassurent et nous ne pouvons que remercier le Premier ministre pour nous avoir donné toutes ces informations, mais également de réunouveler notre soutien, notre accompagnement. Et également, ce que nous avons dit ici, c'est que nous sommes un regroupement aujourd'hui extrêmement important. L'APM, au-delà du fait que l'APM est la deuxième force parlementaire à la semaine nationale, l'APM est également, je peux dire, la première force municipale dans notre pays. Donc c'est une force politique, mais elle ne peut rester cette force politique si elle ne reste pas unie. Je crois que le Premier ministre nous a appelé à être davantage unis, à renforcer vraiment notre cohésion. Je crois que c'est extrêmement au-delà de tous les débats qui se tiennent à l'intérêt des partis politiques. Évidemment, certainement, il y en a qui sont un peu frustrés, il y en a qui sont dans des débats internes, mais je crois que tout ceci doit être dépassé et faire en sorte que nous nous retrouvions pour être véritablement à la force parce que le pays a besoin de nous. Le pays a besoin de nous. Je crois que c'est un message qui a été compris par l'ensemble des présidents ici présents et nous sortons tous vraiment de cette rencontre-là véritablement rassurés. Je vais dire récré. Merci beaucoup.